Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du patch du 19 janvier 2021 A savoir le 3.51.1 si je ne dis pas de bêtises, pardon 2.53.1, c'est n'importe quoi, 2.53.1 On a beaucoup de persos, donc on va aller directement à l'essentiel, Blaze qui voit des changements Stimulant Bestiaux qui est également énormément up, on passe de 530 à 590 points Donc c'est une très très grosse augmentation pour un talent 1 qui j'ai envie de dire le méritait Donc à voir, mais je pense que ça peut être très sympa, notamment en main tank Où ça peut être vraiment vraiment intéressant entre l'incensie et celui-là, c'est plutôt cool Ensuite on a le Stimulant Neuro, vous savez c'est le violet, le premier le bouclier c'est le bleu, le deuxième c'est le violet Temps de recharge qui est réduit de 40 à 30 secondes, c'est bien parce que mine de rien c'était le talent qui avait dominé, 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 dominé Sur Blaze à l'époque de la sortie, mais au final il y a eu des changements qui l'ont nerf forcément Parce que ça marchait sur ses compétences, ça marchait sur lui-même Et du coup on voit son temps de recharge réduit à 30 secondes, c'est bien Sachant que c'est un talent qu'on voit encore beaucoup sur les Blaze Donc je pense que c'est pas du pick rate mais du win rate qui a dû être modifié Donc hop sur ce talent qui pour moi, à mon sens c'est mérité Niveau 7, quand c'est mort si cuit, c'est la quête vous savez sur le Z où vous avez brûlé suffisamment de monde à un moment donné Et bien vous allez en prison premièrement Et deuxièmement vous avez une augmentation des dégâts de pyroménie Avec tout simplement une augmentation de dégâts et la durée supplémentaire donc plus de soins aussi C'est la durée qui augmente les soins, pas les dégâts, c'est pas en fonction des dégâts que vous faites des soins Donc bonus aux dégâts augmentés de 20 à 35%, c'est un énorme up aussi Je crois un truc sur genre 66% de up, quelque chose comme ça C'est assez violent, on est quasiment près du double de dégâts Donc c'est même probablement plus que ça Donc c'est assez violent et honnêtement j'ai envie de tester Franchement j'ai envie de tester, je pense même que la torchère c'est mieux Mais c'est un changement qui va le rendre vraiment viable Et la haute viscosité, donc le ralentissement qui a augmenté de 35% à 40% Alors sur le papier on se dit ah c'est énorme Parce que la haute viscosité vous savez c'est quand vous faites péter la flaque Et qu'un mec est dessus et bien ça va quand même le slow En fait le truc c'est que le slow de la flaque est tellement violent de base Qu'on se dit ah ouais 40% de slow c'est quand même énorme Parce que bon si on crame le truc le gars au final le slow sera quand même moins fort Enfin sera, donc ça change pas grand chose à ce niveau là C'est bien, la torchère pour moi dominera toujours Mais le quand c'est mort c'est cuit, le problème c'est peut-être un peu plus le stacking aussi Mais c'est viable Et la haute viscosité est tout à fait viable Notamment avec le build vous savez auto-attaque au 1 Et le 4 qui, vitesse d'attaque au 1 Surtout avec le 4 qui permet d'embraser les flaques C'est assez sympa Niveau 13, l'englument durée augmentée de 2,5 à 3 secondes C'est très très fort ce talent Très sous-estimé mais très 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 fort C'est la flaque qui réduit la vitesse d'attaque Et pas qu'un peu puisque c'est 50% de réduction de vitesse d'attaque Vous mettez ça sur un Grémaine, un Illidan Même un Ticus à l'heure actuelle Vous mettez ça sur un Ticus, une Tracer Le mec il commence à parler mandarin quoi C'est très très compliqué pour lui Donc sachant que tant qu'il reste dans la flaque Le debuff est continu C'est une fois qu'il sort qu'il y a les 2,5 Donc 3 secondes c'est quand même vraiment fort C'est quand même vraiment fort Je suis pas sûr que ce talent en méritait Mais bon c'est toujours ça Donc voilà Que les paliers de talent Kramer soient plutôt équilibrés Plusieurs d'entre eux présentaient une ou deux options Devinant largement la troisième Donc voilà Il y a tout simplement le truc un peu moins joué Mais pareil Mais il va avoir des modifications sur un build Que j'apprécie Que j'apprécie Et qui nécessitait à mon sens un up C'est le build A Le build boule de neige Avec deux bases La durée du ralentissement et de l'aveuglement De l'aveuglement pardon Est augmentée de 1,5 à 1,75 secondes Donc le slow et l'aveuglement sont plus longs Conger Réduction du temps de recharge augmentée Donc vous savez quand vous avez votre blizzard Votre z qui touche Ça réduit le temps de recharge du A De la boule de neige Donc réduction Pour avoir plus souvent la boule de neige Honnêtement j'ai testé C'est vraiment pas mal Si vous touchez avec votre z Vous avez des boules de neige en permanence Faut juste penser à boule de neige et z après C'est mieux Faux-que-ci en été supplémentaire Rend 3 points de mana pour chaque héros ennemi Touché par le blizzard Donc c'est un petit utilitaire Comme vous avez plus souvent la boule de neige Faire en sorte que vous ayez plus de mana Comme ça ça vous permet de spammer Sans avoir trop de consommation Tempête de glace Bonus appliqué aux dégâts Lors de l'étendissement final Porté de 125 à 150% A mon sens le niveau 1 qui domine Et qui doit dominer C'est toujours l'auto-attaque Qui a fait des dégâts supplémentaires Sur les mecs slow Et qui soigne à chaque fois Que vous mettez des types de heals Je pense par nature Je vous en avais parlé depuis un moment Mais c'est le meilleur Mais ça en solo lane Bah c'est mieux Et ça en build Q spell Enfin c'est vraiment Beaucoup beaucoup de blind à avoir C'est bien Je pense que ça peut être Une alternative viable Niveau 4 La neige fond du bonus Le dégâts augmenté de 50 à 75% Bon ça c'est bien aussi Pour la solo comme en main tank Si vous êtes parti sur le A Donc ça c'est assez intéressant Pour avoir une boule de neige Qui fait vraiment plus mal Et qui synergise avec le 16 bien sûr Le 16 Oui le double Q Et au 20 avec la grande Je sais plus quoi Le nom de la grosse boule de neige Vague de froid Fonctionnement modifié Alors ça c'est très bien Réduit le temps de recharge du givrage De 4 secondes Donc le E A 4 secondes de temps de recharge réduite Ça c'est plutôt cool Si maï pénètre dans son propre Blizzard Tandis que le givrage est actif Le temps de recharge du givrage Il est réduit de 5 secondes Il récupère 80 points de mana Donc avant c'était 70 points de mana Maintenant c'est 80 Donc il y a une petite augmentation Sur la récupération du point de mana Et en plus de ça Le temps de givrage Avant c'était 8 secondes Maintenant et bien De base c'est 4 secondes en moins Plus une réduction de 5 secondes Si vous avez la condition nécessaire Que je viens d'évoquer Du coup vous montez potentiellement A 9 secondes De temps de recharge en moins Donc honnêtement C'est bien C'était un talent que je disais Justement sur le guide Mei Il manque quelque chose Il manque énormément Enfin c'est très contre synergique Et tout Ça c'est bien Ça ce qu'ils ont fait C'est très très bien Ça me rappelle le dé sur Tycus au 7 Qu'ils ont fait avec la réduction Etc De base réduire le temps de recharge Et en plus si vous faites Vous utilisez votre carte Et bien vous avez un bonus Ça j'aime bien J'aime beaucoup aussi Ça suffira pas Pour moi le dé est quand même Toujours meilleur Mais à considérer Clairement à considérer Niveau 10 Le mur de glace Qui voit son temps de recharge Réduit de 70 à 50 secondes C'est très fort Clairement 50 secondes le mur de glace C'est extrêmement fort Le courman est également réduit Le problème du mur de glace A mon sens C'est pas le temps de recharge 70 secondes C'était déjà bien En n'oublions pas C'est une stase C'est une stase Avec une sortie Où vous allez pouvoir mettre un Z Alors le problème du mur de glace Allez voir le guide Mei bien sûr Mais le problème du mur de glace Il y en a deux Déjà si vous avez claqué le Z D'avant Bah c'est de la merde Parce que vous avez pas de follow up Pour votre propre ultime Et de deux Le problème c'est l'activation La vitesse d'activation La vitesse à laquelle l'ennemi Peu esquiver le temps Que le mec ça se soit stase Et ça par contre C'est pour moi Le gros problème du mur de glace Alors je comprends Que Blizzard veuille pas Que ce soit trop fort Mais mettre une mécanique Qui est très forte A 50 secondes cédées Qui peut toucher en zone Etc Une stase C'est quand même Moi personnellement Je préfère qu'il laisse A 70 secondes Mais qu'il facilite La touche Parce que c'est vraiment Très 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 dur A l'heure actuelle De toucher avec un mur de glace Et à l'inverse La valanche pour moi Est le plus fun Celui où tu sens Qu'il y a le plus d'impact potentiel Je dis pas un mur de glace En team sur Spider Queen Dans un couloir et tout Ça fait le café Mais A mon sens C'est la mécanique qui va pas Plus que le temps de recharge A l'inverse La valanche était bien Et le mur de glace Comme je l'ai dit C'est une question d'ajustement De petits ajustements Et le mur de glace Deviendrait très 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 fort Et à l'heure actuelle En compétitif Je pense que Le mur de glace C'est vraiment trop fort Parce que la valanche C'est un CD trop long La valanche a un CD Beaucoup trop long Donc pour moi Il devrait pencher là dessus Le mot 13 La bourrasque Réduction du temps de recharge Augmenté Quand vous êtes dans le blizzard Vos temps de recharge Sont réduit Donc ça c'est un truc Qui est pas terrible Parce que le but C'est quand vous mettez un Z Vous allez sortir le gars Avec votre E Enfin avec votre E Vous allez vouloir sortir De votre blizzard Pour ramener le gars Dans le blizzard Donc ça marche pas Et à l'inverse Si jamais vous avez claqué Le Z sans le E Vous allez bodyblock Bourrasque Donc ça je l'ai dit Pardon Excusez-moi Viable offensif Diva Les points de vie Du mecha sont réduits Pas grand chose Mais ils sont nerfs De 2250 à 2150 Et récupération des points de vie Bon bah c'est scale Honnêtement Diva il y a deux opportunités Diva à l'heure actuelle Elle est un petit peu fort Elle domine en solo En compétition Un petit peu moins Mais elle est toujours Dans le top 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 En solo Q On la voit beaucoup aussi de présente Diva En fait il y a un choix Pour blizzard Soit il nerfe les PV Soit il nerfe les dégâts Et là dessus Bah blizzard fait un choix C'est qu'il nerfe les PV Après je pense que le nerfe PV Est pas assez grand Par rapport à ce qu'il veut le faire Mais Il y a deux choix C'est soit tu nerfs les dégâts Pour la rendre plus tanky Soit tu nerfs les PV Pour la rendre plus dépaisse Et L'optique c'est apparemment De nerf les PV Parce que Diva Clairement est un peu au dessus Donc voilà Et blizzard en parle Elle est un peu au dessus Et en plus elle peut être Extrêmement frustrante Pour l'adversaire etc Parce qu'elle est très robuste Une fois que vous avez tué le mecha Bah elle peut Dinaï sa mort etc Donc On veut Calmer un peu cette frustration De l'autre côté Le saut de lapin Qui est augmenté Les dégâts sont augmentés De 52 à 70 points Donc c'est vraiment pas dégueu Mais le problème du saut de lapin C'est la fonctionnalité C'est que Bah le bunny hop A l'heure actuelle Un personnage comme Liming Bah Il sera jamais touché Par un bunny hop en fait Saut de lapin Avant Même une Liming Elle allait être slow Elle faisait un E out Elle était slow Donc il y avait quand même un intérêt A l'heure actuelle Ce truc là sera God Enfin c'est même pas God Parce que ça marche pas C'est même pas God Qu'ont des persos Qui ont pas de mobilité C'est fort Effectivement le saut de lapin Mais autant jouer missile Parce que le missile Vous exposez moins Le saut de lapin Vous exposez quand même Et en fait L'ancien fonctionnement Du saut de lapin Était bien plus intéressante Je veux dire On peut se dire Oui un perso Qui a pas de mobilité Bah avant le bunny hop C'était aussi horrible pour lui Oui bien sûr Mais un perso avec mobilité Il devait le prendre en compte Le saut de lapin Alors qu'à l'heure actuelle Un perso sans mobilité Bah il s'en fout Enfin un perso avec mobilité Pardon Il va prendre énormément de dégâts Ce qui était pas forcément Toujours le cas Avec l'ancien bunny hop Et il va se faire micro stun Très rapidement Et même pour May Enfin même pour May Pardon Même pour Diva Le truc c'est que Faire des bunny hop C'est cool Mais t'as envie Que ton Enfin tu veux offrir Une engage à tes potes Et il faut attendre Avant que l'engage Puisse passer C'est un mini stun Et tout Pour setup ça Avec une leeming Imaginez c'est vous Qui avez une leeming Par contre Bah comment elle fait Moi je suis pas fan Vraiment je suis pas fan Le rework d'Iva J'aime beaucoup Mais alors le saut de lapin Non J'y arrive pas Pour moi Ils ont mal Ça me rappelle un peu Le rework de Johanna C'est à dire que Le rework de Johanna Il était très très bon Il y avait deux points Qui allaient pas La rage ardente Qui pue la merde Et le couperet Qui pue la merde En gros c'est ça Et bah C'est un peu le même délire Avec Diva C'est pour moi Le saut de lapin L'ancien était mieux Mais sinon Le reste est cool Gazle Gazle aussi Qui En compétitive On l'a vraiment vu tomber En solo queue Il reste toujours très Très joué Gazle Donc on nerf Les dégâts du haut Et pas qu'un peu C'est une dizaine de pourcentage Je crois C'est à peu près A 9% Un truc comme ça Et la gravito Qui est également nerf Donc les dégâts On nerf vraiment Tous les dégâts Et ça par contre Je vous en ai parlé Sur une précédente patch note La portée des tourelles Qui est enfin nerf Ça aurait dû être Sur l'ancien patch C'est cool La portée qui est nerf De 50 à 30% C'est une très bonne chose Parce que sinon Les tourelles Pouvaient taper plus loin Que des forces Ça n'a aucun sens C'est complètement con Donc c'est bien Auger Qui voit ses points de vie nerf De 3% C'est vraiment pas énorme Pour moi l'ardeur Il mérite encore plus de choses J'en ai déjà parlé Dans un guide Enfin dans un pré-guide L'ardeur Faudra que je change La miniature d'ailleurs Parce que j'ai l'impression Que les gens n'ont pas Recapité que c'est un pré-guide Du coup 2320-2260 Récupération des points de vie nerf Et l'ama de butin La durée de la viande Qui est réduite De 5 à 4 secondes Pour avoir moins de temps Pour aller récupérer La viande Petit nerf Niveau 1 Compagnon cuisinier C'est le build Z Les soins sont augmentés De 6% à 8% Des points de vie maximum Par héros touché On sent que le palier Qui domine Enfin au palier 1 C'est le talent D Qui domine Du coup Et bien On buff les autres Donc le soin augmenté Ça c'est très bien Pourquoi pas En chasse Le temps de recharge Qui est réduit de 45 Vous savez c'est activable Qui donne de la rage Et qui quand vous marchez Vous donne une petite régène Un peu comme l'armure De la baleine de Cassia En chasse Le temps de recharge Réduit de 45 à 40 secondes Donc ça c'est très bien Il en avait besoin Mais les soins sont augmentés Je rappelle que Vous allez être Encore plus soigné Si vous êtes En fonction de votre rage Donc si vous avez Énormément de rage Boum Vous avez un énorme soin Et le truc con pour moi C'est que les soins Il n'y a pas besoin De les toucher en fait Parce que si vous avez Trop de rage avec Augur Ça peut être vraiment fort Donc le problème en fait D'Augur C'est justement La gestion de la rage Allez voir le pré-gui d'Augur Donc pour moi Il fallait plutôt augmenter La quantité de rage Que cet actif donnait Il faudrait que ça puisse Le ramener quasiment Un full rage en fait Plutôt que lui augmenter Sa sustain Qui est quand même un truc cancer Si le perso Il arrive à tenir Tout le monde a l'impression D'être frustré Parce qu'ils ne pourront pas Le tomber Genre c'est beaucoup plus simple De gérer la rage Que de gérer les soins Je ne sais pas Je ne comprends pas là-dessus Force brute C'est tout simplement Le Q Vous savez Qui augmente les dégâts D'auto-attaque Qui augmente la portée du A Je crois Et qui augmente Les dégâts d'auto-attaque Bonus de dégâts obtenus En projetant les héros ennemis Contre des obstacles Donc si vous touchez Un mec avec le Q-spell Ça passe de 2 à 8 points Donc de bonus de dégâts Aux auto-attaque Ça valorise énormément Les augers Qui au lieu de spammer Comme des cons Le Q dans le vide Vont Parce qu'avant c'était 1 Et 2 si vous stonnez Bon bah Vous n'avez pas spécialement Envie de faire le truc propre Vous allez balancer Donc ils veulent vraiment Inciter à ce que vous fassiez Des stuns contre les murs Et on augmente Le cap par contre Parce qu'il y a un plafond On augmente le plafond On passe de 100 A 125 points De dégâts bonus maximum C'est franchement Un très bon talent Moi j'aime beaucoup En solo Q Et bah franchement Pourquoi pas J'ai eu très très peur Quand j'ai vu ça Je fais m'attendez Mais j'avais oublié Qu'il y avait un plafond Donc j'ai fait c'est bon Parce que s'il n'y a pas de plafond C'était n'importe quoi Agressivité exacerbée Le E avec le bonus de rage Bonus de génération de rage Contre les ennemis non-héreux Il réduit de 1 à 0,5 points Bonus de génération de rage Contre les héros ennemis Réduit de 3 à 2 points Donc le seul talent Qui permet d'avoir de la rage Sur auger et nerf Comme je vous le disais Ça me fait chier J'aurais préféré avoir tort Si vous saviez A quel point j'aurais aimé Avoir tort Concernant l'ardeur Et concernant Mais le problème C'est que Eh bien L'ardeur a un problème De génération de rage Et on nerve son seul Talent qui génère de la rage Donc ils prennent le problème A l'envers Sur auger Niveau 7 Livre de rage Bonus à la vitesse d'attaque Augmentée de 25 à 35% Je vous avoue Qu'avant cette vidéo J'avais même oublié Que ce talent existait C'est toujours pas terrible Honnêtement Feu de poubelle Réduction du temps de recharge D'un mat de butin Des minutes 4 à 2 secondes Donc plus que 2 secondes De temps de recharge réduit Sur le dé Et les dégâts Donc de rage ardente Du dé sont réduits De 25 à 23 Logique Parce que je rappelle Que ces stats là C'est une meilleure rage ardente Que la rage ardente moyenne En moyenne une rage ardente C'est 21-23 dégâts Là on avait 25 Pour un truc Qui prend pas de risque Je veux dire Rage ardente C'est généralement sur les tanks Ou les bruiseurs Il faut rester dans la mêlée Pour que ça fasse des dégâts C'est déjà en soi Un équilibre Bah là C'est un truc inanimé Vous pouvez pas le détruire Genre Waouh La difficulté quoi Donc Et je rappelle que La rage ardente de Johanna Niveau 0 C'est 14 de valeur Donc arrêtez de jouer ça Merci Donc Dégâts réduits De 25 à 23 Bah c'est logique J'ai envie de dire Logique Et ce talent est toujours Vraiment très très fort Pour le coup Niveau 10 Lance butin Le temps de recharge Qui est augmenté De 50 à 60 Donc ça c'est normal Les dégâts sont réduits De 140 à 100 Bon ok Mais le problème pour moi De ce talent Enfin de cette ultime C'est surtout le fait Qu'il est insensible Auger C'est complètement con Insensible Je veux dire Il a déjà une insensible Dans son kit Avec le E Pourquoi vous lui mettez Un truc qui traverse l'écran Et qui lui donne une insensible Genre c'est Ça c'est pas possible en fait Pour moi En vrai là Le temps de recharge Était ok Fallait juste dégager La Enfin Nerf la portée De lancement Et Dégager cette insensibilité En fait Genre je comprends pas Et à l'inverse Bon ils vont augmenter L'autre ultime aussi Pour le rendre plus sexy Ce qui est compréhensible aussi Durée de l'étourdissement Principal augmenté De 1.25 à 1.5 La portée pas énorme Le radius pas énorme Donc ok Dégâts principaux Augmenté de 306 à 335 Pour le mec qui prend Les dégâts principaux Et une augmentation De dégâts pour Les cibles secondaires Ok Faut pas non plus Trop le up Parce que c'est vraiment Pas un mauvais ult Celui là C'est juste que Bah lui il est Trop compétitif en fait Vous pouvez dive Même en ratant tout Vous pouvez dive facilement C'est ça le truc Nuo 13 Le diable de poussière Le bonus d'armure Qui est de nouveau nerf Bonus d'armure Sous les 50 points de rage Réduit de 30 à 20 points Et bonus d'armure Au delà de 50 points de rage Réduit de 50 à 40 points Et là Rosset Qui voit Donc c'est la réduction C'est le E qui slow Et le E qui réduit De 50% Les dégâts La puissance capacité Ou 40% Je sais plus Qui voit la durée Du ralentissement augmenter C'est un petit peu dangereux Mais d'autre côté C'est le talent moins joué Donc compréhensible Le crack boom Le niveau 16 Bonus aux dégâts augmentés De 40 à 50% Donc c'est un bon buff Sur le build de Z Mine de rien Pour Augur Et honnêtement Le build Z Il est cool à jouer Donc c'est quand même sympa Il n'est pas forcément facile A jouer non plus Contrairement à d'autres builds Donc ok Ce qui est assez intéressant Par rapport aux commentaires Des devs C'est ce qu'il nous explique C'est qu'au début Et bien Il avait un win rate catastrophique Le perso Quand il est sorti Par contre Dès qu'il a commencé A avoir un petit peu de maîtrise Le perso Il a grimpé Il est grimpé Enfin son win rate A grimpé en flèche Donc Bah ils veulent Attendre un petit peu Avant de Ils veulent attendre un petit peu Mais le perso A l'heure actuelle Est permaban En compétitif Permaban en solo queue aussi Donc Enfin Augur Clairement Ce n'est pas encore suffisant Et le problème Ce n'est pas un problème de forme C'est un problème de fond Sur l'ardeur Donc ce n'est pas ce patch Qui va changer quoi que ce soit Et pas de changement sur le vin Qui est complètement débile Ça c'est quand même Un problème Imperius Alors des bons changements Sur Imperius Parce que Imperius J'ai beau le jouer Je le trouve Vraiment un petit peu au dessus L'armure souveraine Je vais commencer par ça L'armure Donc le E Qui est trop fort Par rapport aux autres talent 4 On réduit sans plus Sa puissance d'armure Donc on passe de 25 à 20 Ce qui est compréhensible Dommage que les deux autres N'aient pas un petit coup de peps Quand même Et niveau 10 L'arsenal angélique Capacité bouclier Réduit de 1000 à 850 points Normal 1000 points C'est énorme C'est 1000 points de vie Niveau 0 C'est des valeurs niveau 0 Donc c'est quand même énorme Donc 850 Ça paraît logique C'est un nerf C'est un bon nerf quand même Mais c'est logique Et du coup L'illumination Le bonus au dégâts Par application de fer de vaillance Et réduit de 125 à 75% C'est le talent sur le Cuspel Qui réduit le temps de recharge Par mec touché Et qui augmentait les dégâts Du A en fait Si ça allait jusqu'au bout Ce qui était un petit peu abusé C'était que vous aviez déjà La réduction du temps de recharge Donc vous pouvez permacontrôle Des ennemis aussi Potentiellement Si vous en parlez 3 personnes Et que ça va jusqu'au bout De la charge Bah vous avez de nouveau Un Cuspel Donc c'est même très très fort Donc ça plus les dégâts C'était peut-être un petit peu Donc ils ont nerf les dégâts Plutôt que la réduction De temps de recharge Je trouve ça pas mal Le but étant principalement D'avoir En gros vous choisissez Soit un peu de dégâts Soit du burst avec le Z Ou le passif Et sinon vous choisissez Bah plutôt l'utilitaire Avec plus de Cuspel Donc c'est compréhensible C'est tout à fait compréhensible Tout en ayant quand même Un apport de dégâts Si vous arrivez à le faire Donc c'est compréhensible Ragnaros Ragnaros le build Z Qui voit un up Qui est pas mauvais Le build Z de Ragnaros C'est un très sous-estimé Mais pas du tout mauvais Je vois beaucoup de questions Quand je joue en QM En stream Souvent c'est Cuspel ou E Le build Z est pas mauvais Surtout quand vous pouvez pas trop vous approcher C'est vraiment bien Commette Bonus au dégâts A chaque coup Augmenté de 5 à 6% Donc un petit buff Sur la quête du Z Et le niveau 7 Qui voit un changement de fonctionnement Et honnêtement C'est une très bonne piste à creuser Ce qu'ils viennent de faire pour Ragnaros Nouveau fonctionnement Si Météor Vivant touche au moins 5 fois des héros ennemis Son temps de recharge est réduit De 7 secondes Et vous récupérez 3 points de mana C'est quand même pas mal C'est une bonne réduction De temps de recharge Le truc C'est que 5 ticks C'est pas si dur En fait Avec Ragnaros 5 ticks ça peut être assez facile Si vous avez bien attendu Le bon moment Ça peut être assez facile Donc avoir la difficulté Parce que 7 secondes De temps de recharge C'est quand même beaucoup Puis la récupération De 30 points de mana Pour en balancer plus souvent C'est cool Mais en fait Rappelez-vous comment fonctionne ce talent En fait le premier Z Ne sert à rien Mais le premier Z Vous permet de charger De manière Enfin le prochain En fait Si vous êtes touché avec votre Z Le prochain sera plus puissant C'est une mécanique qui existe Sur d'autres persos Ragnaros Genji avec le E Et également Guldan avec le Qspel au 16 Et il y en a peut-être d'autres N'hésitez pas d'avoir dans les commentaires Si jamais j'en ai Mais c'est les deux Qui me viennent à l'esprit Et je pense que Ce qu'ils viennent de faire avec ça C'est une très bonne idée Et qu'il va falloir même Étendre à d'autres persos Parce que Genji Vous allez me dire Bah si c'est possible Genji faut prendre le 13 et le 16 Bah ouais mais Justement Pour aller le fusionner Parce que le build E Bah il manque un Ça peut être dur un peu Pour le build E Des fois je trouve Donc peut-être fusionner Parce que c'est un talent Qui est difficile à jouer quand même Donc peut-être fusionner aussi Ce genre de choses Et pareil pour Guldan Ou même si c'est pas fusionner Pour Genji ou autre Apporter un petit plus Comme ça Parce que le problème en fait C'est que c'est bien Tu capitalises sur l'avenir Si tu poses une fois C'est cool Le prochain fera mal Des fois t'as besoin Instantanément de faire quelque chose Donc tu peux avoir un petit buff Soit par exemple Bah l'augmentation de dégâts Et le prochain Bah si tu touches Tu vas pouvoir le faire proc Beaucoup plus vite Ça c'est une bonne idée C'est en gros Si tu touches Ton premier est très bien Ça t'augmente le prochain Mais le prochain il revient plus vite C'est une très bonne idée Sinon il y a un autre truc C'est par exemple le Qspel de Guldan Par exemple le 16 On va faire un truc con C'est du coup Passivement Soit ça augmente tes dégâts du Qspel De 10% Ou un truc comme ça Ou alors Ça réduit le coût en mana de ton Qspel Passivement Pour pouvoir encore plus spammer Et du coup plus Faire proc le truc Enfin voilà Il y a ce genre de mécanique Qui à mon avis Ils ont creusé quelque chose De très intéressant Mais il faut qu'ils aillent encore plus loin Et étendre ça à d'autres persos Soigneur Anduin Alors Anduin On va commencer par Prière du Zespoir Parce qu'il y a moins de choses à dire Temps de recharge réduit de 40 à 30 secondes Vous savez c'est le heal Où vous êtes immobile Et vous vous soignez Ça peut être bien Dans de l'anti-burst Mais sinon c'est vraiment Moi je suis pas fan Mais c'est bien dans de l'anti-burst Donc le mettre à 30 secondes C'est très bien Maintenant un problème Phare de Hurlevent Donc le phare de Stormwind En fonctionnalité supplémentaire Si Maussacré Salut Atteint sa durée maximum Donc 3 secondes Son temps de recharge Est réduit de 60 secondes L'ultime à 80 secondes De temps de recharge Donc ça veut dire Que vous passez A 20 secondes De temps de recharge Sachant que c'est Au bout des 3 secondes Qu'on va voir si c'est bon Ça veut dire 17 secondes De temps de recharge Parce que le CD Commence à ce moment là Et comme il passe pas A 20 secondes Il réduit de 60 secondes Ça veut dire que Bah vous serez à 17 secondes C'est beau C'est très très fort Et le problème c'est quoi Vous allez me dire Bah ouais mais il faut Qu'il ait une récompense Vous atteignez la durée maximum Etc Je rappelle que C'est une fonctionnalité supplémentaire Ça remplace pas La fonctionnalité présente La fonctionnalité présente C'est quoi Le R Il fait Une invulnérabilité C'est un divine shield Pour les potes C'est quand même énorme C'est l'ancien Insancti D'ailleurs de Tyrell Mais Si jamais en fait Le problème c'est que Ce truc est très fort Contre une équipe Parce que je rappelle Ça soigne plus Invulnérabilité quand même Le truc c'est que On pourrait se dire Ouais bah c'est cool Et tout Ok En fait le problème c'est que Si vous faites ça Contre une équipe Qui counter Anduin Bah ça change pas grand chose Contre une équipe Qui n'a pas de counter Contre cette ultime Ça fait que vous l'avez Tout le temps Et l'équipe ennemi Ne peut pas jouer Donc en fait Ça marche pas Ou quasiment pas Dans les compos Où il y a trop de counter Donc ça change rien A ce niveau là Et dans les équipes Où il n'y a pas de counter C'est encore plus cancer en fait Est-ce que c'est une bonne manière D'équilibrer Je ne pense pas Je pense qu'avant L'ancien R Avec un autre fonctionnement C'est quand vous aviez C'est quand vous aviez fini La canalisation Ça augmentait la move speed Ça augmentait la vitesse Des placements de toute l'équipe Bah ça je trouvais ça Vraiment malin Mais en fait Ils l'ont cassé Pour mettre l'ancienne Sancti de Tyrell Je comprends aussi En fait pourquoi Ne pas avoir fusionné les deux Maintenant Qui veulent l'améliorer Parce que ça C'est cancer Ça Ça sera un truc de niche Ça Mais dans les trucs Où ça sera bon Ce sera imbutable Pour l'adversaire Ce sera invivable Donc J'aime pas Par contre pour le coup Ça c'est une bonne idée Ça c'est une très mauvaise idée A mon sens C'est une très très mauvaise idée Pour moi Auriel Le lourd fardeau Ça c'est une excellente idée Par contre Donc vous avez au talent 4 Vous avez plusieurs trucs La portée du cuspel Les dégâts sur le E Ou un E Qui ralentit les ennemis De 20% Pendant 2,5 secondes Donc il faut seulement modifier Avant c'était 40% Pendant 3 secondes je crois Si ça a touché Si vous arriviez à stun Un mec avec le E Maintenant en fait De base Si vous faites un E Ça réduit 20% La vitesse de déplacement Le mec il est bump Et ensuite il est slow Ce qui est pas mal du tout honnêtement Parce que ça vous fait Une espèce de mini Hull de Stukov La poussée irruptive C'est assez intéressant Et la magnitude Et la durée du ralentissement Sont doublées Pour les ennemis étourdis Alors la magnitude Je La trade française va pas Là c'est C'est juste Enfin si magnitude Oui c'est l'augmentation Du ralentissement Mais en gros C'est 40% Parce que magnitude Du coup c'est 40% Pendant 5 secondes Et 40% pendant 5 secondes C'est beaucoup C'est énorme C'est très 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 fort Déjà vous êtes stun Et il y a la durée du stun Et en plus le mec est slow Donc c'est vraiment vraiment fort Donc à voir Mais ce talent devient vraiment 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 viable Et il est peut-être même un petit peu Un chouïa cancer Mais il est cool Il est cool Brightwing Brightwing Poudre tenace Vous savez c'est le E Qui améliore les soins Guide Brightwing Fonctionnellement modifié Augmente la durée de la poudre de perlimpapa De 1 seconde Comme avant Et la brume apaisante Et le papillonnage Donc la brume apaisante C'est le passif C'est le soin Toutes les 3, 4, 5 secondes Je ne sais plus Et le papillonnage Donc le blink heal Qui rendent 75% Des points de vie supplémentaires Aux alliés Affectés par poudre de perlimpapa Avant ça marchait Sur tous les soins de barytonine Notamment la TP L'hyperphase Ce qui était complètement cancer Complètement pété En combo Avec le niveau 1 plus le 13 C'est n'importe quoi Du coup ça a été changé Ça a été changé Afin que ça ne prog pas Sur le niveau 1 Donc Blizzard a conscience Qu'il y a un problème Avec le niveau 1 Mais ils aiment bien Cette mécanique Avec le blink heal La fonctionnalité Que les joueurs ont trouvé Qui fait que Sans ça franchement Le papillonnage C'est pas terrible C'est vraiment de la merde Même sans ça Mais ça fait que Le papillonnage est viable Avec ça Du coup Blizzard en a conscience Mais il ne corrige pas le problème Le problème c'est que Brightwing L'hyperphase au niveau 1 Ne devrait même pas donner De boost sur le heal En fait La réduction du temps de recharge C'est déjà très bien Peut-être un petit truc en plus Je sais pas De base ça réduit De 5 secondes Ou je sais pas Enfin je sais pas Mais Le problème C'est que le niveau 1 Est trop fort Et il y a un problème Avec ça Avec Brightwing Est-ce que c'est normal Que Brightwing Avec une TP niveau 1 Soit une plus Qu'une guérison ancestrale De Régar Avec un CD Moins court Enfin plus court pardon Plus court Moins long je voulais dire C'est pas normal Il y a un problème Il y a un gros 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 problème Des cartes Le 20 Le cercle de lecture Qui est le Morenado Je crois en anglais Donc c'est supplémentaire Qu'on faire une charge additionnelle Donc c'est supplémentaire Donc c'est à dire Que c'est en plus Des réductions de CD Sur le R Vous avez 2 Tornades Avec Descartes Honnêtement C'est rigolo Mais au 20 Descartes Il a des talents Beaucoup trop forts Et du coup Ils ont raison De le rendre très fort Parce qu'il faut qu'il soit compétitif Mais le slip amélioré C'est God Les gemmes C'est God Les potions infinies Ça peut être God C'est Mais c'est marrant J'avoue que c'est marrant Et ça peut être Ça peut être très sympa Dans les situations Où vous l'avez pris Lucio Alors là Il va y avoir des choses à dire Lucio L'onde positive Bouclier augmentée De 35 à 38 points Par mec touché C'est de la merde Guide Lucio C'est de la merde C'est un l'onde positive Enceinte nomade maintenant Donc le boombox Boombox qui voit Une modification Parce que mauvaise zone C'est trop fort Au niveau 7 Sur Lucio Il y a des gros problèmes De pick rate Sur les talents de Lucio Arrêtez de jouer d'ailleurs Le festival au niveau 1 C'est de la merde Allez voir le guide Lucio Merci d'avance Parce que tous les Lucio Jouent ça Ça m'énerve Enceinte nomade Alors que c'est de la merde Enceinte nomade Du coup Le problème de l'enceinte nomade Le rework d'effort N'a pas aidé Et la concurrence Avec la mauvaise zone N'a pas aidé C'était un ancien bon talent Mais avec le rework C'est devenu un mauvais talent Le truc c'est que maintenant Le fait que la ward Dure infini Enfin une durée infini Tant qu'elle est pas détruite Bah ça en team Ça va vraiment être intéressant Je pense Ça va être vraiment Vraiment intéressant A mon avis Ensuite Le top là Temps de recharge augmenté De 15 à 20 secondes Kourmana qui réduit 35 à 30 points Donc 15 à 20 secondes Ça c'est un nerf Bien sûr Kourmana réduit 35 à 30 C'est un up Et c'est bien Parce que franchement Ça coûte cher en mana On croit que c'est pas beaucoup Mais en fait Vous allez le spammer Donc ça coûte cher C'était supplémentaire En 125 points de vie A Lucio Et le rend insensible Pendant une seconde Là on pourrait se dire Ah c'est bien C'est ce que t'avais dit Malga Faudrait que le top là Tu puisses être insensible Pendant la canalisation Et bah non Parce qu'en fait Si vous avez réussi Si vous avez réussi A toucher le mec C'est là que vous allez avoir Un heal Et une insensie C'est une mécanique Tellement Mais totalement Idiote C'est En fait Encore une fois Soit Lucio Il se fait counter Au moment où il va l'utiliser Et il est mort Soit Il a réussi A purifier le mec A purger le mec Enfin oui A purifier le mec Et à ce moment là Et bien Les counter adverses C'est quoi ? Bah il y en a pas Parce que le mec A réussi à l'insensie Prenez exemple Sur Karazim En fait Genre Après vous allez me dire Bah oui mais Karazim Il est insensible Karazim son dash Est super rapide Il met une insensie Sur un pote Et ensuite il repart Lucio Il faudrait qu'il Mais en fait le truc C'est que Lucio Pour pas que ce soit Non plus le même truc Que Karazim Lucio En fait Faut qu'il ait l'insensie Pendant la course Il insensie Pendant la course Il met le petit dash Et après vous repartez Comme vous voulez Parce que là en fait Bah encore une fois Dans les fonctionnalités Dans les phases Où c'est nul Bah c'est encore plus nul Parce que ça va vous bait Et les gens vont jouer ça Alors qu'ils vont se faire défoncer Et dans les phases Où il n'y a pas trop de counter Et du coup ça va être très fort Et bah ça sera cancer Parce que Lucio sera insensie Plus le pote Après avoir claqué une seconde Donc il n'y a rien à faire Donc ça C'est très mal géré Je trouve sur Lucio C'est à l'envers C'est complètement à l'envers Alors ensuite On a le au delà du max Ce n'est plus une capacité active Fonctionnaliquement modifié Augmente la durée Du volume au max De une seconde Donc avant c'était 60 secondes Enfin c'était de la merde Maintenant de base Ça a un passif Augmente de la durée D'une seconde Sur le E Ok C'est toujours le moins bon talent Au 16 Ça change pas grand chose Tube de l'été Ça c'est bien Vous savez c'est le tas dingo De Lucio Et on a du coup Le 60 Donc 60 secondes Au 75 ça c'est bien Mais surtout maintenant Le tas dingo L'espèce de tas dingo Que Lucio donne Parce que c'est très dur à utiliser Le tas dingo marche pour lui même Et ça c'est vraiment vraiment cool Ça c'est vraiment très très cool C'est assez rare de le jouer Ça peut être bien Contre de l'extrême onction Des trucs comme ça Mais pour éviter de claquer Le mur du son par exemple Vous mettez un mur du son avant Ou une fois que l'extrême fonction est passé Bah là vous avez un truc Donc c'est plutôt cool Et ça marche pour Lucio Donc ça aussi ouais C'est intéressant C'est toujours moins fort Que les autres 20 je pense Mais c'est là enfin Le 20 devient bien jouable Mix offensif Donc le Topla amélioré N'augmente plus la durée De volume au max d'une seconde Bah non parce qu'ils l'ont mis là dessus Et fonctionnalité supplémentaire Réduit le coût Et le temps de recharge De Topla de 50% Donc on passe à 10 secondes De temps de recharge Et 15 points de mana Donc c'est C'est ok Le Topla amélioré Était déjà bien Là il est vraiment cool Donc c'est bien Donc le problème C'est plus le 10 Sinon ce qui est fait Est plutôt pas mal Stukov Il fallait nerf Stukov Stukov à l'heure actuelle C'est l'un des suples les plus joués Pas pour rien C'est à cause du balistospore active Et de l'armure au 4 Et là il y a un énorme problème Concernant Stukov On va y venir Touché burulent Objectif de la quête finale Réduit de 30 à 25 héros Ça c'est très bien Allez voir le guide Stukov C'est très très bien C'était très long 30 25 c'est très bien Sur infection Le seuil des points de vie requis Pour bénéficier du bonus de dégâts Augmenter de 30% à 50% C'est les dégâts sur le E Honnêtement C'est rarement viable Stalange Les 3 autres sont tellement forts Que celui-là C'est pas votre job C'est pas votre rôle Malheureusement Balistospore réactive Temps de recharge augmenté De 15 à 25 secondes C'est un gros 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 nerf En termes de pourcentage C'est quand même un gros 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 nerf On est quasiment sur le double Donc ça c'est pas mal Balistospore est très fort Et le problème de Balistospore C'est surtout lié au 4 En fait Balistospore a été de base très fort Mais le problème c'est l'armure biotique L'armure biotique C'est 15 d'armure au pote Et quand vous faites péter le dé C'est 75 d'armure Ça c'est trop fort Ils le savent Ils vont le nerf Le problème c'est qu'ils nerf Encore une fois n'importe comment Alors quand je dis encore une fois C'est comme pour Lucio Ils s'y prennent à l'envers C'est que L'armure 15 au pote Qu'on le virus Ça change pas grand chose en fait 10 d'armure Bon 15 d'armure C'est pas énorme en fait de base Donc nerf ça C'est pas intéressant Par contre les 75 d'armure Pendant 2,5 secondes Ça c'est peut-être un peu pété en fait Ça c'est peut-être un peu Complètement craqué même Parce que c'est même pas des charges de blocage C'est une armure qui dure Donc ça c'est pété Et ça tu le descends à 60-50 C'est déjà très fort L'armure biotique Ils l'avaient up Parce que personne ne l'a joué Maintenant c'est bon Les gens ont compris que c'était très fort Donc 50 déjà Ou 55 je sais pas 60 au grand maximum Mais non Enfin ne nerf pas ça Genre 15 on s'en fout Ça change rien Genre je comprends pas Là c'est une hérésie Ce qu'ils ont fait avec le cas de Stukov Phagocytos Le nombre de héros ennemis Bon pour avoir la réduction de temps de charge sur le machin Pareil on s'en fout Vous avez le route au 13 Ou le L'autre qui fait des Enfin l'autre sur le dé Qui est bien meilleur au CO13 Donc ça c'est non Ça c'est non Ça change pas grand chose en fait Là ça s'en met les Kérigan Reine des Lames Donc c'est le bonus sur les dégâts en PVE Le bonus sur les dégâts augmentés de 50 à 100% Alors je vais vous lire les commentaires d'abord Quand nous avons repensé Reine des Lames Nous craignions que ce talent ne soit trop puissant Aujourd'hui nous le renforçons Afin qu'il corresponde mieux à notre version initiale Ça devrait permettre à Kérigan D'éminer plus rapidement les vagues de serviteurs Et d'utiliser la vache beaucoup plus fréquemment Comment 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 Blizzard peut se dire Bah en fait On a pensé que c'était trop fort Mais en fait ça va Du coup On double On double les dégâts Qui étaient notre truc initial Vous pouvez pas mettre à 75% histoire de voir déjà Parce que Kérigan sur Sanctuaires Infernaux Spider Queen Je pense que Reine des Lames maintenant Faut le prendre C'est 100% de dégâts bonus sur le Qspel au Sbire C'est fort Je crois en plus c'est Sbire et monstre Je sais plus Je crois qu'il y a un truc Oui c'est Sbire et monstre Donc c'est fort Réduction de temps de recharge aussi qui est augmenté Donc ça réduit le temps de recharge du A Donc vous l'avez plus souvent Sachant que si vous tuez le gars Bah vous avez le temps de recharge instant Donc Ça me paraît Très fort sur certaines cartes C'est ce qu'ils voulaient faire Alors Valira Ça j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur Valira En gros Valira à l'heure actuelle Le build Dash est trop fort Et trop joué Et du coup ils veulent Améliorer Valira Sans pour autant Et s'ennerve tous les builds de Valira Donc Ils nerf Les frappes soutenues En réduisant le coût en énergie diminuée De 15 à 10 points Donc Ça réduit toujours Mais moins Parce qu'en fait Vous étiez trop dépendant de ce talent là Avec Valira dans le gameplay Du coup ce qu'ils font C'est qu'en fait Ils réduisent le bonus Sur Le A de base sur Valira Au lieu De nécessiter obligatoirement ce talent Donc ça c'est pas mal Ça honnêtement c'est pas mal C'est pas mal ce qu'ils font T'es de Chardon Bon c'est des talents moins joués Donc le T de Chardon Qui passe à 20 secondes C'est très bien C'est la réduction Enfin c'est le gain d'énergie Et la poussée de Réaline Donc c'est la smokebombe améliorée La bombe fumigène Qui voit L'armure conférée par la bombe fumigène Portée de 30 à 60 points En plus de redonner de l'énergie Quand vous êtes dedans 60 points ça me paraît beaucoup 50 c'était ok Mais 60 points d'armure Bon Les autres 20 sont tellement forts Sur Valira Entre le E Et le Enfin même l'autre Avec la cape d'ombre En fait Celui là c'était vraiment le talent moins joué Donc je comprends qu'ils le fassent En boostant pas mal l'armure Pourquoi pas Je pense quand même que ça reste le moins bon Mais ça peut être très 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 fort A côté de ça Cassia Donc qui voit Un petit nerf Pas grand chose Ils ont conscience que Cassia Est légèrement trop performante Avec un taux de victoire de 53% Je vais pas revenir dessus Allez voir le guide Cassia Le perso Le rework est pas bon Du coup Le perso Bah ils sont obligés De faire des Des buffs Comme pas possible Enfin de Ils ont été obligés de Enfin c'est que des chiffres en fait Ils vont être obligés Cassia c'est simple Avec le rework Soit le perso est trop fort Soit il est trop nul Il a été trop nul Ils l'ont up Maintenant il est trop fort Et du coup bah il le nerf Donc C'est des petits nerfs C'est pas grand chose Là il y a un bon nerf quand même Sur le E C'est bien Parce que c'est quand même Une mécanique d'abruti Mais bah Ça suffira pas Cassia est à l'heure actuelle On est dans une méta à l'heure actuelle Où Ticus Cassia Chromie Son permabat Donc Bah Cassia je pense pas Que ça changera des masses Ça nerf c'est cool Mais c'est pas assez Il faudra encore le faire Phoenix Rétention d'énergie C'est le slow J'ai même envie de passer Je suis désolé Parce que ce talent On s'en fout Mobilité ou l'autre Lui Je suis pas très très fan Et je pense pas que ça change grand chose Guldan Le fear Alors c'est pareil En fait je sais pas ce que ça fout là Ça devrait être en correctif de bug L'épouvante En fait il y avait des bugs Sur le fait que Si vous arrêtiez un fear de Guldan Vous savez des fois le Guldan Voyez il met un fear Et en fait vous l'annulez Son fear passe pas Et à ce moment là en fait Le fear Bah il Normalement il peut le relancer un instant Or il y a des bugs des fois Où il avait 10 secondes de temps de charge Ce qui était pas prévu Du coup en fait Bah Maintenant il corrige le bug Tout simplement Keltas Sphère jumelle Fonctionnité supermataire Confère tous les talents du niveau 7 Alors ce qu'ils disent C'est que en fait le problème C'est que le niveau 16 Sur Keltas Bah le Qspell Qui procle une bombe Ou le WQspell C'est très 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 fort Du coup bah Les sphères jumelles manquaient de force Après faut pas oublier Que les sphères jumelles Ce qui est pas mal C'est l'utilitaire que ça apporte Ça vous permet de Enfin ça vous permet de DE Ça vous permet de DQ C'est vraiment très fort Maintenant Renforcer des capacités Donc on a voulu Rendre le talent très très fort Par rapport Pour concurrencer les deux autres Et donc Avoir tous les talents au niveau 7 Ça implique quoi ? Ça implique d'améliorer les dégâts Du spread bombe de 30% Ça offre Cher brûlé Donc les dégâts en pourcentage PV Max si vous touchez deux mecs Et également Le dé Une fois l'utilisation du dé Vos auto-attaques font plus de dégâts Les deux prochaines autos font plus de dégâts Et si c'est sur un héros Si les deux autos sont sur un héros Ça augmente De 15 ou 20% La puissance de capacité Donc c'est plutôt pas mal Après je pense quand même Que les deux autres CES Restent meilleurs Mais celui-là Compte du dive Compte du Zeratul Compte de la tracer Sphère jumelle Peut être vraiment très intéressant Ça vous permet d'avoir Quatre auto-attaques très fortes Tout en ayant de quoi répondre Donc c'est plutôt pas mal Nazibo les grenouilles Fonctionnement modifié Donc maintenant l'armure Sera forcément à 30 points Plutôt que le nombre de grenouilles Enfin plutôt que du nombre En fonction du nombre de grenouilles Par contre maintenant En fonction du nombre de grenouilles Ça monte potentiellement De 1.5 à 4 secondes C'est de la merde Le L'iceblog est toujours trop fort Tikus La discobol Tikus on l'a dit Permaban à l'heure actuelle On l'avait dit avec le guide Tikus Il allait être nerf La discobol qui passe à 10% C'était attendu Et Blizzard Ce qui est pas mal C'est que Blizzard du coup C'est qu'ils l'ont 3 up Et du coup ils vont nerf ça Pour voir si ça suffit Ou s'il faudra continuer à nerf Ça sent le nerf d'essai Donc c'est pas mal C'est pas mal On verra comment ça se passe Zulgin Zulgin qui est le dernier perso Bestialité Bonus aux dégâts Des attaques de base réduits De 20% à 15% Donc on nerf le talent Par contre fonctionnalité supplémentaire Si vous disposez de moins de 50% De votre point de vie Des attaques de base portées aux héros Confère une charge supplémentaire De ces nuages que tu veux Qui augmente de base Les dégâts d'auto-attaque Je pense qu'ils ont Ça va être changé ça Parce que ça me semble Vraiment très fort Vous stackez tellement vite Et c'est Il n'y a pas de plafond Je le rappelle Il n'y a pas de plafond Donc le fait qu'il n'y ait pas de plafond Ça fait qu'un Zulgin Peu stack encore plus vite Et être intuable Sachant que ça augmente Ses dégâts magiques Et ses dégâts physiques Il ne faut pas l'oublier Ce talent Donc il fera des patates Pour moi ça C'est cancer Ass fuck Assaut pernicieux Ça c'est très bien Bonus aux dégâts Augmenté de 35 à 45% Sur le A Sur le Qspel Très fort Ça a toujours été fort Et peut-être un peu sous-estimé Là c'est très fort Et le pire C'est que vous n'êtes pas obligé De jouer Qspel au 1 Vous pouvez jouer ça Avec Qspel au 7 Et je pense que c'est vraiment pas mal Niveau 13 Ascérations En plus de slow La durée est augmentée Donc ça c'est ok Coupe jarré Alors ça Ça j'ai pas compris Le route Temps de recharge Qui passe Donc de 45 à 40 secondes Donc ça c'est bien Le route qui voit Son temps de recharge réduit C'est cool Si aucun héros n'est touché Le temps de recharge est réduit A 10 secondes Alors ça Je comprends pas En gros Blizzard te dit Tu rates ton route Bah tiens T'en as un deuxième Bah non en fait Ça marche pas comme ça Ça marche pas comme ça T'es nul T'es nul C'est tout Déjà réduire le temps de recharge A la limite Il passe à 35 secondes Truc de base Comme ça Mais t'as raté le route T'as raté le route En fait Genre Tu veux un bonbon Tu veux Tu veux que ça touche Tu veux augmenter l'Aidbox Comment ça se passe Genre Bah non t'as raté T'as raté En fait Genre Je comprends pas ça C'est débile C'est vraiment débile C'est un truc pour les assister Donc je comprends pas Pourquoi ils ont fait ça Pas de pitié Ça c'est très bien Ce qu'ils ont fait Les attaques Parce que le problème C'est que le Qspel au 16 C'était bien que contre Des mecs qui aient de l'armure Sinon ça servait à rien Donc maintenant Ça marche toujours Donc ignore l'armure Les autos ignore l'armure Si les mecs ont le Q Ça ignore l'armure Ça c'est très bien Mais les attaques de base Contre les héros Marqués par le lancé pernicieux Infligent à ceci Un supplément de dégâts Equivalent à 2% De leur maximum de points de vie Donc c'est le tueur de géant De Zul'jin Et franchement Bah c'est très bien Le Bill Qspel Prend un très très bon up Et ça fait plaisir Donc voilà Il parle de trucs Blablablabla D'ici le dérivalisé Avec l'œil de Zul'jin Tout ça tout ça Bon machin Il faudrait peut-être Le mettre de base Plutôt que d'essayer De faire des trucs Comme ça et comme ça Mais bon Donc Voilà pour ce patch Alors j'ai été critique Sur 2-3 trucs Mais globalement Le patch je le trouve très bien Le souci de ce patch Dans l'ensemble Il est très bon Il y a des très bonnes choses Je dirais juste Il y a Stukov C'est fait à l'envers Bon l'ardeur On savait que ça allait être pas terrible C'est toujours un nerf Mais c'est pas suffisant Cassia Bon bah le problème C'est le rework C'est pas ce patch là Le problème c'est le rework Et il me manque un truc Que j'avais dit C'était pas terrible Enfin l'Uizel Ils ont oublié le TP Enfin le truc O1 Sur l'Uizel Et il y a l'absence de Chromie Qui est très étonnant Chromie c'est permaban En team Comme en classé Je comprends pas Pourquoi ils ont pas touché Chromie Enfin je sais Je comprends pourquoi Ce patch il était prêt Avant les vacances en fait Ils ont changé 2-3 trucs Ils ont ajusté 2-3 trucs Il est pas forcément Sur la méta actuelle C'est plus Ce genre de patch là Il est fait Un peu à la fin de l'année Un peu au début d'année Donc c'est un peu un mix Et c'est pour ça Qu'il y a beaucoup de gens Qui critiquent un peu ce patch En mode Ah ouais Mais c'est pas terrible Par rapport à ce qu'à ça Et tout Le patch globalement est bien Franchement il est bien Globalement le patch Le problème c'est qu'il y a des trucs Qui sont pas touchés Et la méta à l'heure actuelle Quand vous avez Tychus, Cassia, Chromie Qui sont permaban Bah forcément il y a des puits de cancer Qui vont sortir en fait Parce que t'es obligé de ban Ces persos là Plus Auger J'ai oublié l'ardeur Auger et permaban Ces 4 persos sont au permaban Donc ça laisse tout sortir derrière Donc C'est chiant C'est chiant De ne pas avoir ça Aussi des gens qui se plaignent Qu'il n'y ait pas de tank De modifier C'est vrai qu'en tant que joueur de tank En ce moment en team C'est pas une méta très simple A jouer Où tu te fais éclater Alors tank on s'est toujours fait éclater Quelque soit la méta Mais la méta en ce moment Quand t'as Chromy, Tychus Qui sont très très forts Plus Cassia T'as pas envie de changer de rôle Donc C'est pas très drôle Donc c'est vrai qu'il y a un peu J'ai vu pas mal de gens Être un peu à grognon En mode on l'a attendu ce patch Et finalement blablabla C'est un patch normal J'ai envie de dire Qu'on a eu depuis pas mal de temps Et qui globalement sont positifs A part 2-3 trucs Globalement ils sont positifs A voir par la suite Dans un mois il y a la BlizzCon Il devrait y avoir aussi des changements Plus des rework et autres Donc à voir Maintenant J'espère qu'il y aura des petits correctifs de bug Il y a 2-3 trucs aussi Que je vais vous mettre ici Je vais pas les commenter Mais qui ne sont pas dans la patch note Donc des petits nerfs Enfin des petits changements Des bugs Notamment sur Tassad Arthral Augur, Diva Et Deathwing Donc je vous les laisse comme ça à l'écrit En tout cas globalement Qu'est-ce que je pense de ce patch ? Je pense qu'il est bien Mais il change Enfin je pense que globalement Il est bien ce patch Il apporte de nouvelles choses intéressantes Mais C'est pas ça qui va changer La méta actuelle D'où la frustration Parfois qui peut se faire Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à donner vos impressions Est-ce que vous avez aimé Est-ce que vous attendiez des choses et autres Plein de bisous A bientôt pour une prochaine A plou plou A plou dans le nez que chouche Et n'oubliez pas les réseaux sociaux Tout ça C'est toujours sympathique Sous-titrage ST' 501